C'est Chantal Roberge, j'espère que ça va bien, c'est samedi soir, ce soir, donc j'ai ouvert des sujets de conversation, puis avec un peu qu'on dit, je fais exprès qu'on dit pour allumer un peu la, allumer du piquant, ben justement, je voulais te montrer quelque chose, un instant. Ça fait que j'ai, woups, ça a fait, j'ai le verre solitaire ici de votre fille, là, que je vous ai expliqué, madame, je fais du théâtre, j'adore ça faire du théâtre, parce que les infirmières, ou des fois, on fait, il y a du travail qu'on fait, qu'il faut dédramatiser, parce qu'on vit, quand on travaille avec les humains, Il y a quelque chose qu'il faut aller défouler quelque part, ok, donc ça fait partie des plans d'intervention, là, qu'il faut aller se défouler, comme les policiers, aussi des fois, ou les infirmières, ou les éducatrices, ou bien les éducateurs dans les centres de troubles de comportement, ou bien les éducateurs, ou les, dans les centres pour femmes battues, là, tu retrouves le portrait craché de l'homme qui t'a battu, Puis, qui est lui-même violent, c'est vraiment, tu sais, out sur toute la ligne, mais de toute façon, je sais, ok, qu'il y a quelque chose, là, c'est Chantal Reberge. Donc, le verre solitaire, j'ai piqué la tête, puis, il est tombé, il est tombé, je pense qu'il faut paralyser, il y a un cureur, aussi, qu'il faut paralyser le péristaltiste, puis, il est tombé, comme ça, mais il en est resté un morceau, ok. Donc, ça, ça, écoute pas ça, là, il faut ça, c'est du 18 à être plus, donc, il en est resté un morceau, c'est un piment. J'ai fait bouillir de l'eau, j'ai fait bouillir de l'eau, puis j'ai mis deux sortes de graines, j'ai mis, moi, j'aime ça, j'aime bien ça, j'ai mis deux sortes de graines, puis j'ai mis, c'était assez bon, le bouillon, je t'assure que c'est assez piquant, mais, là, moi, je connais vraiment pas ça, ok, moi, je connais, oh, non, moi, je connais pas le piment fort, là, Victor, le piment fort, Florence, les cerises de France, là, tu dis, bon, ben, je sais même pas de quoi tu parles, une avocate que j'ai eue dans ma garderie, là, Delphine Roy, là, donc, je sais même pas de quoi tu parles, elle a dit, par rapport au sel noir, elle a dit, pourquoi qu'elle me dit ça, elle voulait des cerises, c'est complètement incohérent, mais les gens parlent comme ça, je sais pas de quoi tu parles, ok, donc, ça, c'est un petit piment fort, là, que j'ai fait un bouillon avec, il est assez bon, le petit bouillon, je t'assure, mais, là, je me disais, ça se conserve-tu, ça, jusqu'à combien de temps, puis combien de fois, puis, qu'est-ce que je peux faire avec ça, moi, c'est sûr que je le mangerai pas, là, parce que j'ai le colon un peu irritable, donc, bien, je peux pas, à chaque fois, justifier, puis, oui, quand on est infirmière, puis qu'on est au chevet du patient, on va expliquer pour assurer le patient, ok, ou la famille qui est tout autour, ou, des fois, aussi, parfois, les résidents, ou les étudiantes, donc, on aura dans l'enseignement qui est très important, ok, ça fait partie du travail de l'infirmière, d'ailleurs, donc, c'est beaucoup d'études, moi, là, tu dis, bon, bien, avec, il y en a qui ont trouvé ça difficile, le COVID, c'est-à-dire, tu sais, ceux qui sont habitués, là, d'avoir une vie pas sociale, puis d'aller dans les 5 à 7, puis d'aller sur les terrasses, puis, ça, c'est un training, quand on dit, ok, c'est vraiment un training, mets pas tes, non, mets pas tes doigts dans la bouche, c'est très piquant, hein, c'est vraiment piquant, c'est ça, je t'avais dit, mais il faut que j'aille du gassadra, hein, si tu dis ça, tu sais, mais là, c'est très piquant, ah, ça bouge ou quoi, ben, c'est le morceau du verre sanitaire, en tout cas, elle est pas grosse, elle est pas grosse, elle est pas grosse, moi, ça m'en prend une grosse, ok, parce que j'ai, moi, ça m'en prend vraiment une grosse, après coup, là, ce que je voulais dire, je parlais d'infirmière, là, je parlais de quelque chose, c'est mon sujet dans l'enseignement, ok, donc, dans le rôle de l'infirmière, c'est assez drôle, hein, parce qu'il y a aussi le rôle, là, c'est samedi soir, le 6 mars, je vais faire la sexualité, parce que j'en ai pas fait beaucoup, là, la sexualité, puis je vais faire un peu la douleur, puis la gêne aussi, le blocage, très gêné, ok, trop gêné, qu'est-ce qu'on fait quand la gêne, elle est trop grande, pourquoi que quelqu'un peut le gêner, ça peut être un homme qui a un petit pénis, ça peut être un homme qui a un pénis qui a une courbe, ça peut être un homme qui a des difficultés érectiles, pourquoi, ben là, je ne ferai pas la liste pourquoi, mais pourquoi qu'il y a une gêne, parfois, puis parfois, d'autres n'ont pas de gêne, ça peut être un surplus de poids, ça peut être trop de poils, moi, ça me fait rire le mot poils, mais le P, le P, il fait pour ça, ok, on ne sait pas, il y a des enfants, on a fait des tests, on leur raconte des histoires, puis à chaque fois qu'on dit P, ils partent à rire, mais il y a d'autres, ça dépend des nationalités aussi, puis qu'est-ce qui fait rire, puis les chatouilles, ok, moi, quand j'étais petite, je me souviens que quand j'étais très petite, il y a eu comme l'octobre rouge, qu'on appelle l'octobre rouge, il est arrivé quelque chose, je ne sais pas pourquoi, mais dans la vie, dans la chambre d'un enfant ou dans le sous-sol, où papa partait des fois une semaine, deux semaines travailler, puis des fois c'était très long, mais avant ça, plus petite que ça, parce que j'ai des souvenirs que je suis vraiment très, très petite, dans mes premiers mots, puis mes premiers pas, puis les premières visites qui viennent à la maison, puis c'est qui ça, puis on en parle de ci, puis on en parle de ça, donc c'est le fun des souvenirs comme ça, il faut conserver la mémoire, puis il faut le dire, puis il faut en parler, moi, ce que j'aimais beaucoup, c'était le mot pistache, ok, moi, je me souviens qu'un matin, là, rien n'allait, rien n'allait, jusqu'à temps que mon papa, Eugène, il dise, ben viens-t'en, on va aller chercher de la crème glacée à la pistache, là, le petit soleil s'est réveillé, il n'y avait rien qui allait, il n'y avait rien qui allait, quand il m'a dit, on va aller chercher de la crème glacée à la pistache, là, c'est correct, la petite marionnette, elle s'est réveillée, puis on est allé chercher de la crème glacée à la pistache, bon, après ça, on est allé chercher une table de pique-nique, puis ça, donc, il faut trouver le mot magique, il faut trouver le mot magique pour réveiller le soleil, ok, pas pour, pas, 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 comment on dit ça, pas le maniaque sexuel, ok, qui veut tout le temps aller sniffer la touffe, ou bien qui veut, puis ça existe chez la femme aussi, la maniaque sexuelle qui veut toujours voir un homme bandé, là, moi, je capote, la petite casse jouée, l'engin bandé dans le jingle, là, elle va l'exciter, la gaspissette, qu'on dit, tu sais, parce que ça peut arriver, ça aussi, mettons, un étudiant, des côtes bêtes, genre, je ne suis pas capable d'étudier, j'ai la gaspissette, ils sont tout le temps après moi, je suis chefée comme un cheval, j'ai l'air d'un épais, je veux le moteur rester chez nous, ok, là, c'est là, ou pire que ça, ça rend du stress, j'oublie des affaires, alors, fait que la gaspissette, elle peut être utilisée aussi pour les voleurs, ok, fait passer des petites agapissettes, on fait passer des petites agapissettes, puis des fois, on emmène aussi la trampoline, qu'on appelle, là, ton sandblast, viens, sandblast, viens, va chercher, rapporte, ok, il est gentil, il rapporte, il est très gentil, puis il rapporte, quand tu t'es dit, rapporte, fait qu'il rapporte assez bien, il écoute assez bien, mieux que beaucoup des humains, ok, fait que, tiens, puis, le sandblast, ça serait, ça, c'est surprenant, le sandblast, c'est tout ce qu'il contient, je te lirai, là, check-moi ça, tu vois l'étiquette qu'il y a là-dessus, aïe, aïe, j'aurais jamais passé ça de la sandblast, c'est pas joli, ça, parle pas comme ça, ok, même si elle a l'air d'avoir beaucoup d'argent, cette personne-là, que t'as rencontrée, ça peut être une coiffeuse, une fille qui fait des ongles, ça peut être une fille qui travaille à la caisse, qui est dans le maquillage, puis ils ont l'air vraiment très, très belles, très jolies, puis vraiment, tu l'auras à faire, ok, belle plus que maman, maman, tu commences à la trouver vraiment pas fine, mais maman, elle est usée, vraiment usée, utilisée, surutilisée, puis en plus, elle est blessée, ok, puis là, si papa t'empêche de voir maman, non, tu vas pas voir ta mère, là, on rajoute ça à la liste, ok, le temps que j'ai été extrêmement malade, ça n'a aucun lien avec les trois petites poffes de cannabis que j'ai pris, justement parce que la douleur, elle était intolérable, ok, je vivais dans une douleur qui était intolérable, ça n'a rien à voir avec les deux, trois petites poffes de potes médicales, d'ailleurs, que mon médecin est venu me porter, ok, ou quand il m'en a manqué, mais vraiment peu, je pense que c'est comme la valeur de 5$ par semaine, pas à mon travail, après ça, la garderie était fermée à ce moment-là, mais de toute façon, avant, ben avant ça, ben avant ça, ok, ben, ben avant ça, c'est là qu'on disait, c'est prémédité, oui ou non, Jean-François Gauvin, ok, Guylaine, madame Guylaine qui travaille à Bombardier-Canada, c'est pas d'être jalouse après coup, ok, il y avait une fille à Cuba qui est venue cogner à Cuba, va retourner dans ta chambre, ça va bien aller, est-ce que c'était Guylaine? Ok, on n'avait pas d'enfant encore à ce moment-là, là. Si j'ai servi de ma porteuse, puis c'est une grosse joke à Québec, la joke est finie, ok, c'est là qu'on dit, il y en a qui s'en vont en prison à perpétuité, oui, il y a du terrain, puis oui, il y a des cadeaux, ok, beaucoup, puis il y a du monde, il y a des, comment on dit, des patrons de compagnie qui vont vouloir, vont même te donner un skidoo Bombardier.